Nous allons continuer avec un morceau breton à nouveau. Vous entendez bien, ça va ? Oui. Alors, ce matin, j'avais envie de changer de profession. Parce qu'on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais ça va être arrivé de jouer au Liban devant 3000 personnes, de part à l'autre, à qui qu'elle. Alors, de jouer à l'autre dans sa vie, avec tous ses amis qui sont là. Donc, ma deuxième passion, c'est les chiens. Donc, je vais t'aider après tout, si je fais 20 chiens de plus. Voilà, je les vends, j'arrête là, ça va. Mais bon. Rien pour la musique quand même. Je n'avais pas riche des femmes, qui était la fille d'un riche seigneur. Elle vivait dans le château de son père. Elle était très belle. Ses yeux étaient bleus comme la mer. Ses cheveux blonds comme bébé. Et son teint clair comme le sable fin. Yannick était fils de couvres paysans. Parfois, avec ses frères, il n'avait qu'une pomme de terre à manger pour deux. Et autrefois, les parents décidaient pour les enfants de leur métier. Et pour Yannick, c'était curé. Ils s'en vêtent en procédulaire. Et dans ces temps-là, les prêtres ne pouvaient pas se marier. Et je n'avais pas de bien de plus en plus triste. Elle ne mange plus. Elle devient de plus en plus faible. Elle ne mange plus. Elle devient de plus en plus règle. Et un soir de grand vent, elle s'est éteinte lentement. Yannick est devenu curé. Il est retourné dans le jardin, le château des Vestes-des-Fans. Il était très malheureux. Il s'est avocé contre un arbre. Et il s'est endormi. Et dans ses rêves, il entendait une voix, une femme qui chantait. Etait-ce un songe ? Etait-ce un rêve ? Etait-ce un fantôme ? On ne le sait pas, mais on connaît la voix, qu'il chantait à son réveil. �ari zéro ? Etait-ce un enfant ? 無論 si on n'ils on n'existe pas ! Sous-titrage MFP. ... 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